Il est 7h55 le 27 janvier 1968, quand le sous-marin émet son dernier signal. 51 ans plus tard, la minerve reste encore un mystère à élucider. Grâce à des moyens de détection plus précis et un travail d'enquête sur les archives de l'époque, la marine française a réussi à délimiter une nouvelle zone de recherche. Les indices sont liés aux secousses sismiques du CEA, qui ont été retravaillés avec des moyens de calcul plus performants, des moyens actuels. Différents éléments tactiques liés aux interactions qui ont eu lieu entre un avion qui travaillait avec le sous-marin et le sous-marin. Et puis, troisième famille d'indices, les détections qui ont été faites en surface, détection de gazole, d'huile qui pourrait provenir du sous-marin. Résultat, une zone réduite à 100 000 m² est située à 30 km au sud de Toulon, plus de 2 000 m de profondeur et 10 jours nécessaires pour attisser ce périmètre à compter de demain. Pour cette campagne de recherche qu'on met en œuvre, tout d'abord le navire océanographique Antea, qui va embarquer à son bord un drone qui s'appelle Astérix, et qui va sillonner le fond des mers pour établir une cartographie du fond. Et le deuxième type de moyen qu'il nous faut, c'est des moyens d'identification, pour aller prendre une photo ou une vidéo, pour être sûr que l'écho qu'on a détecté, c'est bien le sous-marin minère que l'on recherche. Parti pour une simple mission d'entraînement, le mari de Thérèse n'est jamais rentré. Pour faciliter leur deuil, les familles des 52 marins disparus ont exigé la reprise des recherches il y a quelques mois. Là, nous allons pouvoir nous dire qu'ils reposent là pour pouvoir faire un deuil, leur rendre hommage une dernière fois. La Minerve est aujourd'hui le seul sous-marin militaire au monde, parmi tous ceux disparus depuis la Seconde Guerre mondiale, dont la position reste inconnue. Merci. Merci.